Une inscription datant du 5e siècle avant notre ère mentionne des sacrifices à Athéna avec les épiclèses Hugueia, médicale, Polias, de la ville, et Niké, victoire. Le premier sacrifice est effectué sur le même hôtel qui sert au sacrifice à Gé, la terre. Donc l'épiclèse médicale est à entendre comme une référence à la troisième fonction indo-européenne, celle de la fertilité, la richesse et la multitude. La seconde épiclèse est en fait une référence à la souveraineté, la loi et la justice, donc de première fonction. Et la dernière épiclèse est bien entendu de seconde fonction. On retrouve la même répartition chez Euripide, dans les Héraclides. Le chœur qualifie successivement Athéna de Mater, Despoina et Poulax, mère, maîtresse et gardienne. Dans un de ses hymnes, Calimac compare Athéna au Dioscure, Castor et Pollux. Des jumeaux, symbole de fertilité, donc de troisième fonction. Il la décrit aussi évidemment comme guerrière et mentionne qu'elle porte le bouclier de Diomède, un puissant guerrier. Puis il qualifie la déesse de souveraine. L'ordre n'est pas le même, mais à nouveau, Athéna a des attributs relevant des trois fonctions indo-européennes. Notons aussi que sur le bouclier d'Athéna, on peut voir la tête de Méduse, qui est issue d'une triade de sœurs. Sténo, la forte, seconde fonction. Eurueale, celle dont l'air est large, c'est-à-dire la terre, troisième fonction. Et Médossa, féminin de Médone, chef, roi, donc première fonction. Cette tri-fonctionnalité dérive enfin sur la simple affinité avec le chiffre 3. Elle a par exemple, pour Épiclès, Tritogénea, dans laquelle on retrouve la racine tri, dont le i a probablement été allongé pour des raisons maîtriques. Selon Calimac, Athéna Tritogénea était fêté le troisième jour du mois. Enfin, remarquons que sur les peintures et vases, Athéna porte généralement un casque avec un cheval ou un sphinx, entouré d'eux de Pégase, ou un casque à trois aigrettes. En Irlande, la grande déesse est entre autres nommée Maha. Il y en fait trois Maha. La première est l'épouse de Némède, dont le nom signifie le sacré. Elle est la première reine d'Irlande et a des dons de voyance. Tout cela la classe dans la première fonction. La seconde Maha mède une vie de combat et de prouesse physique. Seconde fonction, bien entendu. La troisième apparaît comme une bonne fée chez un riche paysan et le rend encore plus riche. De plus, elle a des jumeaux, symbole de fertilité chez les Indo-Européens comme on l'a dit. Bref, troisième fonction. Les noms donnés à la grande déesse sont d'ailleurs riches de sens. Morrigan signifie grande reine. Bodv est la corneille. Et chez les sept, le corbeau est une allégorie du guerrier. Et finalement, Maha signifie plaine. Un nom de troisième fonction, donné à trois déesses répartis sur les trois fonctions. Preuve que pour les celtes, la trifonctionnalité de la grande déesse était une évidence. Enfin, un ancien dictionnaire définit Brigide comme étant poétesse, druidesse, médecin et forgeronne. Soit première fonction, première fonction, troisième et troisième fonction encore. Vous allez me dire qu'il manque la seconde fonction. On la retrouve pourtant associée au même nom au septième siècle de notre ère, à savoir Sainte Brigide. Il s'agit bien entendu d'une transformation chrétienne dont les saints reprennent à l'occasion volontiers le matériel mythique d'anciens dieux. La province du Leinster attendait de l'appui de Sainte Brigide lors des conflits armés. Voilà pour la seconde fonction. Mais ce n'est pas tout, Sainte Brigide facilite l'accès au royaume éternel, donne victoire au combat contre les démons et éloigne les désirs charnels. Je sais bien qu'il n'y a aucune trifonctionnalité dans la religion chrétienne, mais en termes indo-européens, le paradis serait un concept de première fonction. Sainte Brigide ne protège pas contre les démons, elle donne la victoire au combat contre eux. Il y a ici une volonté évidente de faire spécifiquement référence à la seconde fonction. Enfin, éloigner les désirs charnels est une idée bien étrangère aux Celtes qui assumaient sans complexe leur sexualité, mais fait bel et bien référence à la troisième fonction. De manière étonnante, c'est en Inde que la trifonctionnalité de la Grande Déesse est la moins évidente, alors que la société y est pourtant divisée en castes basées sur les trois fonctions indo-européennes. Les dévots de la déesse nommée Kamakya doivent apprendre trois mantras qu'ils doivent écrire trois fois sur trois angles d'un mandala à six côtés. Ces trois angles représentent le Dharma, l'Arta et le Kaama, qui sont les principes philosophiques correspondant aux trois fonctions. Le dévot doit aussi offrir trois fois des fleurs à la déesse en répétant trois fois un mantra à trois syllabes, puis sacrifie trois fois trois bêtes d'espèces différentes. La déesse a aussi pour nom Triambakya, qui signifie aux trois yeux. Notons que ses yeux sont de couleurs différentes, un noir, un blanc et un rouge. Il s'agit des couleurs associées aux trois fonctions dans la quasi-totalité du monde indo-européen. La simple triplicité est bien plus visible que la trifonctionnalité. Notons par exemple qu'un autre nom de la déesse est Tripura Sundari, la belle femme de la triplicité, ou qu'elle est parfois représentée avec trois têtes. Dans le Deccan, les forgerons la représentent par un trident stylisé, arme que la grande déesse utilise dans de nombreux textes. Voici donc un aspect bien étonnant de notre déesse. Est-ce sa triplicité, qui a encouragé les penseurs indo-européens à lui attribuer des épiclèses, puis des attributions concernant les trois fonctions ? Ou bien la déesse était à l'origine complètement trifonctionnelle, mais avait commencé à se focaliser sur l'aspect guerrier au moment où les ancêtres des Grecs, Celtes et Indiens se sont séparés ? Je suppose que les détracteurs de Dumézil préféreront la première hypothèse. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour la seconde. Et vous ? ... ... ... Sous-titrage MFP.